Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement. Bonjour, je reçois François Chenet qui vient nous parler d'un personnage extraordinaire à travers un livre, celui de Philippe Berthier, Charlu. Avant de parler de Charlu, le personnage de la saga proustienne, quelques mots sur vous. Vous êtes maître de conférence, c'est ça, à l'université Stendhal, l'université Grenoble, notamment ? Alors, plus maintenant, puisque je suis en fait à la retraite depuis un certain temps. Enfin, pardonnez-moi, vous étiez maître de conférence et vous êtes maître de conférence honoraire, comme on dit, docteure S. Lettre. Et vous avez plein de passions, mais alors, entre autres, une passion qui est celle de Victor Hugo. Pourquoi ? Un peu le hasard, disons que le hasard a fait que j'ai fait ma thèse sur le rein de Victor Hugo, qui est une œuvre géniale. Absolument remarquable, parce que je voulais faire une thèse sur les récits de voyage, et puis mon directeur de thèse, qui était Jacques Sébacher, m'a dit, ben non, prenez plutôt le rein, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et pouf, de fait, là, j'ai été happée littéralement, en effet pieuvre, en quelque sorte, en rappelant d'ailleurs que Hugo a inventé la pieuvre. Alors, Victor Hugo vous amène aussi, indirectement, au quartier latin, parce que c'est évidemment le véritable quartier des misérables. Et puis, vous êtes venu aussi un peu enquêteur, là, vous avez retrouvé les lieux. Voilà, oui, effectivement. Alors, évidemment, on pense, quand on pense à Victor Hugo, on pense aux feuillantines. Et on pense pas forcément aux misérables comme étant le quartier des misérables, enfin, le quartier latin étant le quartier des misérables. Pourquoi ? Parce que Hugo a dépaysé, comme il dit, en fait, le couvent qui était en fait rue Le Mans, au petit Pic-Puce. On sait pas très bien où ça se situe, mais enfin, il l'a dit, pour des raisons politiques. Donc, mon travail a été de retrouver un peu, justement, la trace de Jean Valjean dans le quartier latin. Donc, d'où ce que j'ai organisé l'année dernière, voilà, dans le cadre du quartier du Livre, voilà, que vous avez... On va vous retrouver, festival quartier du Livre. Alors, vous avez fait des découvertes qui sont des découvertes inédites, François Cheneu. Incroyable ! Alors, par exemple, vous avez pu localiser avec précision la véritable adresse de Jean Valjean ? Voilà, donc, Hugo vous donne une approximation, il dit que c'est rue de l'Ouest, voilà. Donc, il donne pas, mais il décrit la maison. C'est une maison à trois étages. Et quand on voit, d'ailleurs, les différentes strates de l'avant-texte, on s'aperçoit qu'il monte d'un étage à chaque fois. Donc, ça se passe au troisième étage. Et vous, vous avez retrouvé l'appartement rue d'Assas ? Alors, voilà, donc, je l'ai localisé au 47 rue d'Assas, je donne l'adresse. Tout le monde va y aller ? Oui, on peut y aller, on verra pas grand-chose. Simplement, c'est une maison qui, effectivement, correspond tout à fait à la description de Hugo. Et dans le cadre, justement, de... Alors, pourquoi cette maison ? Parce qu'elle obéit, quand même, à une raison... On va pas aller trop loin, parce que sinon, on va pas arriver à parler de... Non, mais c'est parce qu'elle est dans la proximité, évidemment, de la maison que occupait Hugo en 1830, au moment de la fiction, rue Notre-Dame-des-Champs, enfin, 11, rue Notre-Dame-des-Champs. Bon, voilà, donc, je vous avais fait plein d'autres découvertes aussi autour des misérables et de la localisation de tout un tas de lieux qui ont été dépaysés, en quelque sorte. Alors, là, vous venez nous parler de Charlu, le fameux baron Charlu, de Charlu, pardonnez-moi, qui a été écrit par Philippe Berthier, qui est, comme vous, un amoureux des lettres, agrégé de lettres, professeur d'université. Alors, lui, ses deux grandes spécialités, c'est Barbé d'Orvilly et Stendhal. Il a même fondé la revue Stendhalienne. Oui, alors, c'est plutôt un spécialiste de Stendhal, d'abord. Mais, en fait, c'est un homme charmant, d'abord, éclectique, qui ne s'intéresse pas uniquement à un auteur. Voilà, donc, il a aussi écrit sur Julien Drac, sur d'autres personnes, d'autres Barbé d'Orvilly, effectivement. Et puis, là, il s'est intéressé à Proust, particulièrement. Il y a deux personnages. Donc, d'abord, Saint-Loup, qui est l'un des personnages, évidemment. Ça, c'est son précédent livre. Et là, il vient de publier, donc, l'année dernière, un livre sur Charlu. Alors, on peut peut-être dire qu'il était, quand même, Saint-Loup. Saint-Loup, c'était le neveu. Le neveu de Charlu. Voilà. Et c'est l'ami intime du narrateur. Voilà. Le fameux narrateur de La Recherche du Temps Perdu. Qui l'appelle, par commodité, qui s'appelle lui-même, par commodité, Marcel. De façon un peu ironique. Et que reprend, évidemment, en expliquant, Philippe Berthier. Mais, ce qui m'intéresse, là, ce que vous venez de dire, vous l'appelez Charlu. Donc, le problème, effectivement, c'est ce S final. Or, je reviendrai, l'un des modèles de Charlu est aussi un chanteur, qui, lui, s'appelle Charlus. Et en vous écoutant, en me disant, j'ai réfléchi un peu, est-ce qu'il faut dire le S ou pas le S ? Alors, en principe, non. Ah ! Donc, on dit bien Charlus ? Normalement, on doit dire Charlus au 19e siècle. Enfin, au 19-20e siècle, voilà. On prononçait pas les S à la finale. Jusqu'à une date récente, d'ailleurs. Et alors que le chanteur, lui, insiste sur son S. Alors, c'est qui, le chanteur ? Alors, le chanteur, c'est un chanteur de cabaret, de musical, qui est un ami de Mayol. Alors, il faut savoir que Proust fréquente le musical, aime les chansons populaires, fait venir Mayol. Et même pour Mayol, il dit des choses absolument extraordinaires. On ne s'attendrait pas que c'est, pour lui, la poésie même. Bon, c'est sur ses chansons populaires. Et Charlus, donc, a une double... Enfin... Alors, on dit Charlus ou Charlus, maintenant ? Si c'est le chanteur, je dirais Charlus. Alors, Charlus. Mais si c'est le baron, je dirais Charlus. Bon, voilà. Mais enfin, on joue, évidemment, sur les nuances ici. Et alors, donc, lui-même connaît Reynaldo Hahn, qui est aussi un ami, bien sûr, très intime de Proust. Et il a servi, d'ailleurs, d'intermédiaire, puisque c'est lui qui s'occupait de l'enregistrement des chansons aux éditions Pathé. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Ah, voilà. Parce que j'ai vu le montrer. Parce que mon grand-père... Alors, pour ceux qui regardent, voilà. Mon grand-père a édité cette chanson, La Jarbonbois, que ne pouvait pas ignorer Proust, étant donné que, à l'époque, elle a été reprise, justement, par Stravinsky, dans Petrouchka. Ça, c'est merveilleux. Et donc, comme vous le voyez, c'est à nos amis, Mansuel et Charlus. Et d'autre part, Proust parle, évidemment, de Dranem, également. Alors, pour revenir, mais on n'a pas quitté le sujet, au baron de Charlus, donc le Charlus de Philippe Berthier, qui est publié aux éditions de Fallois, voilà, que je vous conseille vraiment de lire, parce que c'est très didactique, on comprend vraiment, on a envie de mieux connaître ce personnage, en même temps, il a toute une part absolument insaisissable, et on entre aussi dans ce qui fait le sel de la recherche du temps perdu. Alors, Charlus, c'est peut-être, finalement, un personnage quasi-balsacien, non ? Ah, tout à fait, d'autant plus que c'est son auteur. Comme vous le savez, chaque personnage a un auteur, voilà, ou un fétiche, ou une partie de l'auteur. Et donc, effectivement, Charlus est, enfin, Charlus, j'avoue que j'hésite un peu, enfin, oui, une façon un peu d'atténuer... Alors, Charlus, Charlus... Charlus, bon, Charlus, on va... est absolument un admirateur, absolument inconditionnel de Balzac, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il va citer, justement, il va citer, enfin, à travers Montesquieu, mais enfin, on y reviendra, il va citer, justement, Balzac, et un passage particulièrement intéressant, qui est, je vais vous le donner, quand même, qui met, qui explique un peu la relation, quand même, parce que, bon... On va envoyer les auditeurs sur la lecture du passage... Alors, attendez, simplement, c'est lui qui va faire référence à quelque chose de très important. C'est si beau le moment où Charlus Herrera demande le nom du château devant lequel passe sa calèche, ses rastignacs. La demeure du jeune homme, qu'il a aimé autrefois, et l'abbé, alors, de tomber dans une rêverie que Swan appelait, ce qui est bien spirituel, la tristesse d'Olympio, de la pédérastique. Et la mort de Lucien, je ne me rappelle plus quel homme de goût avait eu cette réponse, à qui il lui demandait quel événement l'avait le plus affligé dans sa vie, la mort de Lucien de Rubempré. Dans « Splendère et misère des courtisans ». Et là, vous avez un... Donc là, on est chez Balzac. Voilà, il y a des liens... Et c'est un lien, absolument, un lien permanent, qui renvoie, évidemment, au thème central. Pourquoi Charlus ? Parce que Charlus, c'est un homosexuel, mais un homosexuel déjà âgé, et bon, c'est un peu le problème, et qui va donc, malheureusement, connaître une vraie déchéance physique. Alors, Charlus, c'est... Comme on disait à l'époque, un inverti. Le mot est d'ailleurs assez affreux, je trouve. Mais il a plein de casquettes, parce que Charlus, il y a aussi le Charlus-Marie, aussi. Il apparaît quand même très peu. Il apparaît très peu, mais il est quand même un petit peu aussi. Bon. Et le narrateur est totalement fasciné, comme nous, le lecteur, par ce personnage-là. Par ce personnage-là. Et je trouve que Berthier, Philippe Berthier, rend bien ça, c'est-à-dire cette espèce de fascination. C'est quand même un personnage en couleur. Alors, non seulement en couleur, mais surtout ce qui le fascine, justement, c'est cette double... C'est une double valence, dirais-je. C'est qu'à la fois... Il s'appelle, en fait, et c'est ça qui m'a paru particulièrement intéressant et que met bien en évidence Philippe Berthier, c'est qu'il est Palamed, baron de Charlus. Alors, il a aussi d'autres titres, là, c'est le plus important. Et en fait, toute la personnalité de Charlus va être entre ces deux modèles. Alors, pourquoi Palamed ? Alors, moi, ça m'a permis de redécouvrir le Palamed de l'Antiquité. Alors, pourquoi Palamed ? Alors, Palamed a une particularité, c'est que c'est un anti-Ulysse. Donc, c'est aussi un héros, un métis, un intelligence, mais il va contrarier, disons, les russes d'Ulysse. C'est lui qui va obliger Ulysse à participer à la guerre de Troyes, alors qu'Ulysse se fait passer pour fou. Et, alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le mouvement même, de l'inversion, d'ailleurs. Il va... Il va faire... Comment va-t-il faire ? Il va tout mettre à l'envers. Voilà. Et c'est Palamed qui va déjouer sa ruse en disant, mais non, il n'est pas fou. Il est parfaitement normal. La preuve, c'est qu'il met le petit Télémac devant la charrue d'Ulysse. Et Ulysse, évidemment, arrête sa charrue parce qu'il était justement... Il l'a mené à l'envers. Donc, on a cette manifestation d'inversion. Mais surtout, un autre truc qui est très important et que ne voit pas, malheureusement, Philippe Berthier, c'est que Palamed, c'est l'homme de la grue. De la grue et du Y. Alors, sachons ce que c'est que le Y. C'est lui qui aurait introduit en Grèce le Y, dans le FAB grec, avec d'autres lettres, comme si, fi, etc. Donc, ça, c'est très important. Mais ce Y fait que la grue, Palamed... Alors, comment l'a-t-il fait ? Oui, c'est ça. Quel rapport avec la grue ? C'est quand même ce qui est... Quel rapport avec la grue ? Alors, la grue, c'est important. Pourquoi ? C'est en observant un vol de grue que Palamed a eu l'idée du Y. Et qui, donc, initie également de la géométrie, etc. Donc, c'est un héros civilisateur, comme on dit, voilà, qui introduit aussi... C'est ça qui est important. Le jeu de dame, le jeu de dame, bon, l'échiquier, etc. C'est un héros... C'est un héros civilisateur. C'est un héros qui donne des clés. Alors, qui donne la clé, pourquoi ? Parce que, justement, si on continue... Alors, le problème était de faire quelque chose que n'a pas fait Philippe Berthier. Moi, je le comprends très bien. Pourquoi ? C'est qu'en fait, c'est d'établir un rapport entre la grue et puis Charles-Luf. Alors, par bien Palamed. Or, s'il se trouve que la grue est liée, en fait, à une plante qui s'appelle le bec de grue. Or, ce bec de grue, dans le professeur de beauté, justement, consacré à Montesquieu, et à propos de Montesquieu... Alors, on va y revenir, parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent. Il ne faut pas... Voilà. Montesquieu, Montesquieu, pardonnez-moi, surnommé le professeur de beauté pour qu'on comprenne bien qui est un des modèles les plus prégnants de ce fameux charlu, dit aussi mémé, parfois, d'ailleurs. Voilà. Tout ça a un rapport. Alors ? Il y a une cohérence extraordinaire de ce personnage. Une fois qu'on a cette clé, pourquoi ? Parce que dans, justement, professeur de beauté, un petit livre que Proust écrit sur Montesquieu, justement, qui est l'un de ces modèles, il va mettre en évidence une plante qui s'appelle l'herbe à Robert, et l'herbe à Robert, c'est le bec de grue. D'où le rapport, si vous voulez, et le bec de grue, c'est le géranium. Donc, pour aller vite. Alors, il y a aussi des raisons étymologiques qui font qu'effectivement, ça correspond tout à fait à notre personnage. Alors, je voudrais, quand même, revenir sur ce charlus, son rapport à l'autre, parce qu'on parlait tout à l'heure de la clé. La clé, c'est ouvrir un autre monde aussi. C'est l'ouverture vers d'autres mondes, parfois inconnus. Il y a un rapport avec le narrateur qui est un rapport auquel Berthier fait allusion, qui est un rapport, il ne dit pas ça comme ça, mais manipulateur un peu sadomaso quand même. C'est-à-dire que charlus ne dissimule pas l'impression de médiocrité que lui laisse Marcel, j'allais dire le petit Marcel, et il creuse entre une espèce de distance du rang, et puis on a bien compris que cette distance, c'est la distance de l'esprit, c'est la distance de l'âge, pour mieux le hisser à un moment donné et le rattraper. Donc, évidemment, Marseille, il a presque le syndrome de Stockholm vis-à-vis de ce charlus, non ? Oui, absolument, parce que c'est un personnage contradictoire, mais justement, c'est cette contradiction que met très bien en évidence à la fois le livre de Philippe Berthier, évidemment, Proust lui-même, qui fait l'intérêt de charlus, c'est un personnage qui n'est pas ce qu'il dit. Il est toujours dans l'inversion, quelque part. Il ne faut pas prendre le mot inverti. Je te méprise, mais je suis conscient de la distance avec toi et donc je vais te hisser à un moment donné à la bonne hauteur. Exactement. Je condescends à ce que nous soyons à un moment donné d'égal à égal. Si bien qu'on peut dire d'une certaine façon, et je dirais jusque-là, que charlus est précisément une grue, si vous considérez qu'il a cru, c'est l'instrument de l'élévation. Et c'est comme ça que se termine la recherche du temps perdu. Que dit Proust à la fin de la recherche du temps perdu ? Il parle des échasses du temps. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment un roman à clé. Et je trouve, moi vraiment, j'insiste, j'incite les auditeurs à aller lire cette biographie qui n'est pas vraiment une biographie. On pourrait dire une biographie à clé pour lire, même si toutes les clés n'y sont pas. Vous venez nous en faire la démonstration, cher Françoise Chenet, pour comprendre ce personnage qui est un personnage clé dans tous les sens du terme, dans la recherche du temps perdu. Il est la clé, oui, il donne la clé aussi. C'est une fois qu'on a compris un peu pourquoi Palamène et pourquoi charlus. Merci Françoise Chenet d'être venue nous parler avec passion et tant d'intelligence du charlus, mais du charlus de Philippe Berthier qui nous permet de mieux comprendre le charlus dans la recherche du temps perdu. Voilà. Merci. Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada